Alors c'est la démo pour le set custom, on est donc là sur la page d'accueil directement, on a accès aux trois premières photos qui sont en fait les modèles qu'on aura choisi, donc on va enregistrer les deux mains. Et on a accès également à accueil, donc le bouton accueil, et en fait c'est cette page là, et le bouton précédent, c'est les deux boutons qui restent en permanence pour la navigation. Donc on a donc touché l'écran pour commencer, on peut toucher n'importe où pour commencer l'expérience. Customisez votre photo en cinq étapes, je clique, et j'ai donc les deux choix prévus, soit je customise ma photo à partir du set freestyle, ou je prends une nouvelle photo, on va faire ce test là. Voilà, donc là on voit qu'il y a des photos qui ont été prises entre 15h et 16h, donc on affiche seulement les heures, donc heure par heure, on affiche seulement les heures où on a des photos. Si on avait eu des photos prises à 9h, on aurait également un 9h à côté avec d'autres photos, et là je peux me balader dans les photos en question, et en choisir une, par exemple celle-ci. Voilà, elle nous convient ou pas, choisir une autre image. Elle nous convient pas, je vais en prendre une ici, voilà. On va dire que celle-ci me convient, je choisis cette image, et donc elle s'intègre directement dans l'espace de création. Je vais revenir à l'accueil pour pouvoir sélectionner la deuxième possibilité. Donc je prends directement une photo, donc j'ai soit la photo mode portrait, soit la photo de groupe, les deux fonctionnent, je vais me mettre devant la caméra, elle est de côté, voilà. Alors une tête, hello, voilà. Donc on va dire qu'elle ne me plaît pas, soit je valide cette image, soit je capture une autre image. C'est ce que je vais faire. Voilà, je choisis portrait, mais je pourrais choisir l'autre, c'est pareil. Voilà, je me mets un peu dedans, voilà. On va dire qu'elle ne me plaît pas, capturer une autre image. Et là, on me dit, c'est votre dernier essai, donc je vais la faire en mode groupe, admettons, j'ai le droit de changer si je veux. Et je n'ai pas le choix, c'est la dernière. Voilà, donc là, on me dit, validez cette image. Je n'ai donc pas d'autres possibilités, je suis obligé de la valider. Donc on retombe là où on l'a dit tout à l'heure, l'interface de création du module. Cette image, elle est posée directement dans l'espace et je vais pouvoir la toucher, la déplacer à l'endroit où je veux, mais également la grandir, la ratressir, la tourner avec deux doigts. Voilà, donc là, c'est le principe du multitouch. Une fois que cette image est posée, j'ai accès à toute l'interface. Dans cette interface, il y a quatre grosses rubriques, mes pictos qui sont ici, ici j'ai mes fonds, ici j'ai mes couleurs et ici j'ai mes différents outils, pinceaux, crayons, etc. Donc on va commencer par les pictos. Les pictos, c'est simple, j'en choisis un au hasard, celui qui m'intéresse, automatiquement il va s'afficher. Et avec le même principe que la photo, je peux le faire bouger, l'agrandir, le tourner, comme j'ai envie, voilà. Et je peux décider, grâce au petit menu qui le suit, de passer directement dessous de l'objet ou dessus, voilà. Donc de cette manière, je peux également en prendre un autre, voilà, un autre picto que je peux mettre comme j'ai envie, voilà. Et je vais dire, celui-ci, je veux qu'il passe dessous, voilà. Et donc celui-ci va être un petit peu dessous. J'ai mon image et mon picto. Voilà, à tout moment je peux dire, en fait la raquette, j'en veux plus, je la mets à la poubelle, elle part à la poubelle. Donc tous les pictos marchent de la même manière. Les fonds, c'est pareil, je sélectionne un fond, voilà, celui-ci m'intéresse par exemple. Je le mets en petit comme l'image, ou alors je peux décider de le mettre en fond complet. Et commencer un peu à créer mon espace. Voilà, ça je trouve que c'est nul. Je vais dire, je vais mettre des petites étoiles, voilà. Parce que j'aime les petites étoiles, mais j'en veux d'autres. Donc j'en reprends encore. Voilà. Je mets ici, je trouve ça joli. Ok, ça me plaît. Je peux aussi définir, décider de mettre un deuxième thème. Ou pas. Maintenant que ça s'est posé, à tout moment je peux dire, voilà, ces étoiles-là, je voudrais la changer de couleur. Je vais dire rose. J'ai des petits sons ici, qui me permettent de tourner dans ma roue de couleur. Voilà. Donc je vais passer en jaune. Et on voit que quand je change de couleur comme ça, on voit que tout, en fait, mon interface change de couleur. C'est-à-dire que si je dis je veux être en jaune, ou j'étais déjà en jaune, si je veux être en rose, je vais pouvoir directement faire insérer des pictos roses, mais qui à tout moment peuvent être aussi d'une autre couleur. Voilà. Vers, par exemple. Donc je peux changer vraiment ce que je veux à tout moment. De manière très simple et de manière très intuitive. Voilà. Ça c'est pour les thèmes, les couleurs, les pictos. Et puis on a également l'interface outils, où là on a quatre possibilités. Donc une petite roue pareille, quatre possibilités. Premier trait de crayon, deuxième trait de crayon, et puis trait de pinceau. Et puis un quatrième qui est plutôt des effets. Donc le premier va nous permettre d'aller écrire des choses. Voilà. J'ai fait quelque chose. Comment ? Avec deux doigts. Avec deux doigts aussi, ça marche. Alors deux doigts, je pense, après, pour les effets. Donc voilà, j'écris les choses, et on voit que même si j'écris, voilà, j'ai écrit en deux fois, et bien ça me crée quand même un cadre total. Et une fois que j'ai créé mon cadre total, c'est-à-dire que mon texte, je peux le passer en mode image, je le valide, et je peux également en faire ce que je veux, le tourner, voilà, et l'intégrer quelque part. Même principe que les autres, je peux le faire passer dessous, voilà, je peux le faire passer dessous le calque, je descends jusqu'à ce que je sois, voilà, sous le calque, et revenir sous le calque de la photo, ou dessus, comme je décide. Même principe pour la deuxième taille, voilà. Donc là, je suis sur quelque chose d'un peu plus gros. Même principe. Je valide, ça me plaît, je change de couleur, c'est très joli, n'est-ce pas ? Voilà, et puis la troisième taille qui est beaucoup plus importante. Donc là, je commence à avoir beaucoup de monde, je dis ça ne me plaît plus, alors hop, j'ai envie d'en effacer, hop, j'efface, et je veux un peu plus de place, donc je prends mon pinceau, et voilà. J'écris comme ça ce que j'ai envie, voilà, je valide, et je choisis la couleur qui m'intéresse, je veux, admettons, un marron, ou tout autre chose, voilà, je peux le mettre comme je veux, pareil, dessus, dessous, etc., agrandir, ratresser, dans mes manières. Et puis, je vais faire un peu de ménage pour y voir plus clair, j'ai un autre outil là, qui me permet de faire des petites formes sympas, comme ça, et même principe, je valide, hop, ça, ça me plaît, et je vais en faire d'autres, voilà, hop, je vais les mettre comme ça, et là, je vais mettre cette couleur-là, et là, je vais mettre celle-ci, et ça marche, je mets mon décor, derrière, qui lui, va être en orange, donc ça ne me plaît pas, en violet, et voilà, j'ai le rendu que je vous ai. T'aime bien ça, voilà, et comme on est en multi-touch, on a des petits effets aussi possibles, c'est-à-dire que normalement, quand on n'est qu'à un seul doigt, tu peux montrer peut-être un seul doigt, voilà, on va valider ça, on va virer ça pour y voir plus clair, on est à un seul doigt, je vais le reprendre, on a un seul doigt, il se passe ça, mais lorsque je prends deux doigts, je vais pouvoir créer des effets comme ça, et lorsque je prends trois doigts, je vais encore créer, il faut que je sélectionne, deux types d'effets, comme ça, voilà, globalement, j'ai une créa qui me plaît, je fais valider mon image, et là, on voit la mention, souhaitez-vous recevoir votre image par mail ? Oui, non, votre adresse ne sera pas utilisée à des fins commerciales, si vous ne souhaitez pas recevoir votre image par email, celle-ci ne sera pas conservée, donc est-ce que je souhaite recevoir mon image par email ? Oui, bien sûr, et donc j'accède à la partie enregistrement du mail, « Je m'appelle emmanuel.bntp.fr » par exemple, voilà, j'ai mon adresse, je ne souhaite pas recevoir, bon, à ce moment-là, en théorie, je ne suis même pas ici, mais je peux sortir par ici, ou je valide mon adresse, effectivement, j'ai ma phase d'enregistrement, qui me permet d'envoyer directement mon image dans la galerie, et avoir le message, « Félicitations, on se fera bientôt une photo customisée. » Voilà, au bout de quelques secondes, l'application se remet automatiquement sur le mode menu, ce qui n'est pas le cas, si c'est le cas, voilà, directement au menu pour la personne d'après. Merci.